Bonjour Karine, Divine Karine ! Bonjour Divine Anne, je suis très contente, t'as vu mon sourire, c'est le mien, je suis très contente. Alors dans nos petites conversations intimes c'est la troisième. Et t'as envie d'aller où aujourd'hui Anne ? Alors c'est moi qui t'interroge aujourd'hui, qui t'interroge c'est peut-être pas la Gestapo, non mais qui va animer et t'emmener quelque part, nous allons voir où. En tout cas dans notre dernière conversation j'ai été interpellée par ce que tu as montré de ta calotte et que là-haut ça oeuvrait, enfin en tout cas ça bougeait beaucoup là-haut parce que dans ce que j'accompagne depuis plusieurs années, j'ai remarqué qu'effectivement quand le travail est fait sur libérer dans le bassin, en tout cas visiter les mémoires dans le bassin puis après aller dans le coeur, se poser dans le coeur et explorer comme ça tous les étages du corps au fur et à mesure, pratiquement tout public présent a manifesté des maux de tête et des choses là-haut. Et ce que j'ai contacté c'est que énormément de femmes blessées dans leur intime, je suppose que c'est la même chose pour les hommes, ont tendance à aller dans le spirituel, à se réfugier en quelque sorte dans le monde invisible, le monde spirituel et ont beaucoup de mal en fait à s'incarner, ils sont souvent des gens pas sécures, donc dans ton approche, dans ce que tu as peut-être à travers ta propre histoire et à travers ce que tu approches avec les personnes que tu accompagnes, comment tu vois les choses de cette possibilité dans la douceur, maintenant je pense que c'est vraiment possible, de ramener dans la sécurité du bassin et des racines, les intonations dans la terre, sur terre ? Bien sûr, bien sûr. Alors, de mon constat personnel, si tu veux, moi déjà en tant que femme abusée et en plus en tant qu'accompagnante de forcément de personnes qui sont abusées, j'ai pris l'exemple en fait, tu sais, tout simplement d'un tube de dentifrice. C'est-à-dire que, sans montrer la marque, je vais m'engueuler parce que j'ai dit dentifrice signal. Bon, j'assume totalement, c'était un signal espagnol, on s'en fout, c'est l'exemple, d'accord ? C'est-à-dire qu'une femme ou un homme qui est abusé en fait, tu vois, la conscience c'est, au début tu vois, quand on a un dentifrice neuf, il est harmonisé partout, tu vois, il est bien partout, comme ça. Sauf que, tu vois, il est plein partout. Et selon la période en fait où il va y avoir l'abus, l'agression sexuelle ou les abus, en fait, au fur et à mesure, la conscience, tu vois, si j'appuie, hop, ça monte comme ça, tu vois, ça monte, la conscience, donc en fait, tout le jus, toute la conscience monte. Il suffit en fait de déboucher un tout petit peu ici, tu vois, mais en fait toute la conscience s'engouffre en fait, voilà, si je débouche là maintenant, ici, tout va sortir, mais ça va jaillir, d'accord ? Donc, pour moi, si tu veux, la meilleure des solutions, le piège, c'est que quand ça s'ouvre là, forcément, il y a vraiment une, comment te dire, il y a des décompensations, il y a vraiment des ouvertures psychiques très fortes et j'ai rencontré beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes qui, dans ces abus-là, en fait, ouvrent ces canaux psychiques très fortes, en fait, entre guillemets, ce n'est pas de leur faute, c'est, je veux dire, tu comprends que quand on appuie là, ça monte. Oui, en fait, moi, ce que j'ai repéré, c'est que c'est un refuge pour supporter l'insupportable. Exactement, exactement. C'est un processus biologique naturel qui met un écran et au lieu d'un écran, en fait, tout, ça part là-haut, les personnes se décortent et vont ailleurs. Oui. Alors, effectivement, le piège, c'est que, tu sais, quand on commence aussi à faire des méditations et à s'asseoir en tailleur, si je m'assois en tailleur et que je suis vide ici, en fait, je vais avoir tendance toujours à monter là-bas et à ne pas contacter la base, en fait. Tu comprends ce que je comprends. Oui, c'est complètement ça, moi, c'est ce que j'expérimente et c'est, enfin, disons que toutes les personnes depuis 30 ans que je vois, les femmes que je vois, qui me montrent ça et je m'attache depuis toutes ces années à revenir dans la base. C'est ça. Et parfois, ma prescription, c'est, ben, va t'acheter un tabouret et à chaque fois que tu rentres chez toi, tu te poses sur ce tabouret, tu poses ton cul, tes visquions, tes fesses. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et donc, si tu veux, pour moi, si tu veux, maintenant, je, enfin, je suis complètement consciente que ce n'est pas en continuant, si tu veux, à s'échapper vers le haut que l'on guérit la base. Par contre, on imagine que j'appuie au milieu ici, légèrement. C'est-à-dire, le milieu, c'est le cœur, on est d'accord. Hein ? On est, tu vois, symboliquement, c'est hyper fort. Donc, si j'appuie ici sur le milieu, forcément, tu vois, je vois que toute la quantité est en train de partir vers le bas. C'est-à-dire qu'en étant dans le cœur, dans cet espace-là, dans cette cohérence cardiaque, dans cette respiration du cœur, eh bien, en fait, on peut descendre la conscience en sécurité. Et tu vois, alors maintenant, mon tube, en fait, ben, il est harmonisé. Il est aussi bien en bas qu'au milieu qu'en haut. Voilà. Voilà. Et vraiment, je sais pas comment, quels sont tes outils, toi, pour accompagner cette conscience du cœur dans la base. Je trouve pour ma part que le toucher, le toucher, si tu veux, permet vraiment de... Tu vois, d'ailleurs, je touche mon tube. Je me touche. Oui, il y a vraiment cette sensation, si tu veux, du toucher qui vient ici donner de la conscience, mais pas un toucher, justement, qui serait invasif. Un toucher qui serait juste une invitation de perception. Oui. Alors, tu parles d'un toucher sur le massage, le corps, ça peut être un toucher pétalisme. Moi, j'ai cherché, personnellement, depuis que j'ai découvert le yoga du son, le son. Oui. C'est un moyen merveilleux de... Vraiment, de descendre, d'investir le corps. Oui, c'est énorme, quoi. Oui. Et de remplir l'intériorité. Oui. Entre autres, entre autres, il y a... Dernièrement, tu parlais de la fascia-thérapie, et puis tu parlais aussi de la caresse vaginale pour ramener les femmes dans ce lieu-là. Mais complètement, complètement. C'est-à-dire que, pour reprendre juste ce que tu viens de dire, au niveau de la fascia-thérapie, la fascia-thérapie, c'est un toucher. C'est ça. C'est un toucher qui va inviter, en fait, tout simplement, la personne à conscientiser les différents étages, les différentes strates, que ce soit les aponevroses, les muscles, le sang, la lymphe, les os. Et Dieu sait qu'il y a de la mémoire dans nos os, quoi. Les os qui ont été battus, se sont solidifiés. Ils sont devenus des tissus quasiment durs au lieu des tissus mous, parce que... Oui, totalement, ça devient comme du bois sec, en fait. Au niveau du toucher, en fait, on a l'impression de toucher du bois sec. C'est comme si ça ne circulait pas dedans. Alors que finalement, on est d'accord, Anne, pour en avoir échangé dessus, c'est que l'os, en fait, quand on le contacte, c'est mou, quand il est vivant. Il y a des tissus de l'alarme. Oui, c'est considéré comme étant un tissu mou. Ce que je voulais repréciser, moi qui me suis beaucoup intéressée au fœtus, et j'ai la mémoire, il y a des conférences qui tournent sur le fœtus étant un éveillé, mais le tout départ, c'est une cellule qui s'est différenciée. Voilà. Donc, on peut vraiment te soigner pratiquement avec le bout du cheveu, on peut aller soigner ta cheville, etc., parce que ce ne sont que des tissus qui se sont différenciés, en tissu plus ou moins mou, d'ailleurs, mais en tout cas, c'est un corps vivant de la tête aux pieds. Et quand il y a des abus, quand il y a des événements comme ça, les parties du corps meurent. Moi, ce qui m'a amenée à cette discussion aujourd'hui, puis dans mon processus, c'est que dans ce travail de rééducation du périnée, que je rappelle la réanimation du périnée et du bâtiment, Réanimation, waouh ! Je me suis rendu compte à quel point c'était mort, et justement, ce tissu vivant ne l'était plus. Du coup, le corps, le cœur, il paraît que les chirurgiens, ils disent qu'il y a des cœurs de pierre réellement, quand on fait des ouvertures de cœur. Donc, le corps peut vraiment se figer dans un corps apparemment vivant. Exactement. Eh bien, tu vois, c'est exactement ça. Et je crois que ce toucher, si tu veux, qui est une invitation à rencontrer de la conscience dans les tissus, réactive vraiment du vivant. Moi, j'ai vraiment eu cette sensation pour juste donner ma propre perception, parce que chaque personne va pouvoir percevoir une séance de faciathérapie à sa façon. Mais moi, j'ai eu l'impression de me réaccorder, en fait. C'est vraiment ça, me réaccorder dans mes strates de profondeur, mais également sur l'horizontale, c'est-à-dire que les organes communiquent également entre eux. C'est-à-dire de descendre à la fois dans la matière, dans les couches, mais également avoir un mouvement longitudinal, haut, bas, droite, gauche, devant, derrière. Et cet accordage-là, ça donne vraiment une globalité au corps, c'est-à-dire que le bassin, il bouge avec tout le reste, quoi. Et voilà, que les tripes bougent, et c'est pas juste, voilà, le foie, il est harmonisé avec tout le reste, enfin bon, bref, on va pas faire un cours d'anato maintenant, mais se toucher, en fait, thérapeutique, conscient, est une invitation à pouvoir mettre de la conscience dans toutes les strates et dans toutes les dimensions. De redescendre ? Oui, de redescendre, mais dans toutes les dimensions, tu comprends, c'est pas qu'une histoire de haut vers le bas, c'est aussi une dimension, si tu veux, d'extérieur vers l'intérieur. Parce qu'on fuit également la profondeur, c'est-à-dire, tu m'as parlé, tu sais, c'est marrant ce que tu as dit hier, c'était quand on a discuté ensemble, tu vois, j'aimerais vraiment que tu reviennes là-dessus, tu sais, quand tu es tombée, non, tu n'es pas tombée, pourquoi je dis ça ? Oui, souvent. Lapsus, j'en sais rien d'où vient ce mot, mais tu sais, quand tu parlais d'une femme qui ne parlait dans son bassin que de son utérus, alors que finalement, à force de mettre sa conscience que dans un espace, c'est comme si on désertait le reste. Oui, c'était un message et je leur disais, parce que moi, je ne parle jamais de l'utérus, curieusement, je suis sage-femme et je ne parle jamais que de l'utérus parce que c'est une noix dans l'intérieur du bassin. Oui. Et donc, on était en train d'oeuvrer à l'intérieur du bassin, d'aller visiter ce berceau, c'est vraiment, moi, je me perçois comme un berceau qui peut être hyper confortable, hyper roudoudou, super. Et toi aussi, mon ami, il fait froid, ça caille chez moi, donc que je me suis remis mon châne. Donc, quelque part, de très, très roudoudou, ce bassin, tu vois, qui peut être complètement accueillant. Et donc, à chaque fois, mes propositions, c'était bassin. Alors, je ne pourrais plus dire ce que je leur faisais faire, leur proposer vraiment à ce moment-là. Puis, à chaque fois, une, quand elle disait, mon utérus, mon utérus, mon utérus, alors elle avait fait le travail de bénédiction d'utérus, il y a tout... Oui, bien sûr. Et puis, moi, je lui ai dit, mais est-ce que je t'ai parlé de l'utérus ? Alors, elle a levé les yeux au ciel, mais ses yeux sont éliminés. Elle a dit, mais ça y est, je comprends. Mon mec, il me dit, j'en ai marre de ton utérus. Mais c'est ça. Et dans la conscience corporelle, c'est vraiment tout le bassin qui est impliqué dans cette idée de l'incarnation. Nous, on a un utérus qui, je pense, nous permet peut-être d'aller plus dans l'ancrage. J'ai remarqué dans mes ateliers que les hommes étaient très peu ancrés. J'étais très surprise. J'ai un atelier qui est sorti sidéré. Je pensais que j'avais mon idée de l'homme fort ancré. Donc, c'est possible que notre utérus soit une clé de voûte en plus pour plus facilement aller dans l'ancrage. C'est une question. Mais en tout cas, c'est le bassin, toute cette base, tout le périnée qui est autour, c'est beaucoup plus large pour aller l'investir entièrement. Bien sûr. Et surtout dans une largeur, dans quelque chose qui est grand. C'est ça. Dans ce corps déserté, avec en plus le culte de la minceur, le culte du jeunisme, les tailles basses des pantalons, c'est un lieu complètement déserté, comme s'il était tout rétréci, tout rabougré. On est comme une pyramide inversée, mais c'est comme dans le tube de dentifrice. Tu vois, tout est en haut et rien n'est en bas. On est vraiment une pyramide comme ça. Alors que l'invitation, pour que ce soit solide, ce serait vraiment comme ça. Que la conscience soit vraiment dans la base. Mais c'est super ce que tu dis là, Anne, parce que pour le coup, cette personne, elle a pu s'accorder, à voir que son utérus, c'était juste, comme tu dis, la clé de voûte de tout un ensemble. Et que finalement, quand la conscience s'invite à voir les choses sous un angle beaucoup plus large, forcément, la sécurité, l'ancrage doit complètement changer. C'est pour ça que je te disais que, effectivement, quand il y a eu des abus, il y a cette fuite vers le haut. Il y a aussi une fuite de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire que, souvent, j'ai observé qu'il y a vraiment ce culte du corps aussi. Il y a quelque chose, tu vois, d'une fuite vers l'extérieur. Comme s'il fallait, si tu veux, investir dans une coquille extérieure pour éviter de rencontrer la profondeur et la blessure, en fait, tout simplement. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est de partir de ce côté dur. Ce sont des cuirasses, tu sais, c'est en cuirassé, parce que pour que ça tienne là, on est d'accord, pour que ça tienne bien, il faut que ça soit solide, quoi. La peau, là, tu vois, ce tube là, qui est tout fin ici, il faut que ce soit solide. Donc, il y a comme une induration, la peau, si tu veux, moi, je me souviens, sur les touchés thérapeutiques, la peau, la matière, comment les muscles sont durs, tout est dur, c'est-à-dire, il n'y a rien qui est... Il n'y a pas de souplesse, en fait. Il n'y a pas de souplesse. Et je me souviens avoir... Pardon, vas-y. Je voulais rebondir sur ça parce que, justement, tu vas en témoigner, c'est que les personnes ont très souvent une trouille bleue d'aller visiter ça. D'aller visiter qu'il est possible d'y aller. Donc, on parlait, aujourd'hui, on avait vraiment envie de proposer que c'est possible dans une douceur. Totalement. C'est ça, le milieu de l'œuvre. Et d'aller à son rythme, en fait. On est d'accord, toutes les deux, qu'on peut se laisser fondre dans une résistance, mais de ne pas y aller forcément avec... On n'est plus obligé d'y aller avec des outils qui font mal, qui nous font décompenser. Tu vois, parce que finalement, si je suis comme ça et que je donne des coups de marteau, forcément, je casse ma tête. Et moi, c'est ce que j'ai vécu. Moi, j'ai débouché d'un coup là-haut et puis, pouf, il y a tout qui est sorti, quoi. En gros, c'est ça. On n'est plus obligé de faire ça. C'est-à-dire qu'on n'est peut-être pas obligé même d'aller encore plus ouvrir le chapeau. Parce qu'il est déjà ouvert. C'est déjà très présent. L'idée, c'est d'aller au cœur, directement. D'aller dans la poitrine, d'être dans cette cohérence cardiaque, d'être dans cette respiration, d'être dans ce son dont tu parles, dans cette voix. Parce que la voix, le son, enfin, tout ça, ça ne triche pas. La voix ne triche pas. Elle ne peut pas tricher. On est dans l'intime. Le son a créé l'univers dans toutes les traditions. Eh bien, oui, oui. Donc, de l'inviter, tu vois. Et tu sais, moi, ce que j'ai compris aussi, c'est que quand tu fais ce son-là, souvent, on fait un son en le pensant. Oui. Hein ? C'est vrai. Et l'invitation que j'ai, moi, dans certains ateliers et que je trouve qu'ils fonctionnent très bien, c'est de placer la main sur le sexe, le bassin, et de ne pas penser le son. C'est-à-dire que c'est comme si, j'allais dire, la vulve, la vulve, le premier chakra, le bassin, tout ça, tout cet ancrage-là, quand je laisse sortir le son à partir de cet espace-là, en mettant bien mes pieds au sol, ça n'a rien à voir avec le son que je ferais si j'étais là, comme ça. Non, tu vois, si je me mets dans ma base et que je suis là, je demande justement, sexe, donne-moi un son, ça va donner un peu ce genre-là, tu vois. Ah ! Et je monte. Tu vois, il y a quelque chose qui me monte d'en bas et je demande à mon sexe, sexe, donne-moi le son. Je ne me dis pas, tiens, je vais réfléchir un son et me dire, tiens, je vais faire ce son-là. Non, non, ce n'est pas moi qui fais, c'est mon sexe qui me donne. Et il faut moi, c'est... Pardon ? Dans la réanimation du Périnée, je le propose avec le son. Ah ouais ? Parce que toute la musculature bouge en même temps que le son. Ah mais c'est énorme ! Moi, j'ai vu ça en musicothérapie, tu sais, j'ai fait des études de musicothérapeute et en fait, quand on faisait juste le O, entre le O, tiens, on était courbés en deux, tu vois, et on nous demandait de faire le son O. Le son O, tu vois, qui est vraiment sur le premier chakra et de sentir que l'impulsion du déploiement de la colonne vertébrale venait et automatiquement, le O, quand on était là, se transformait en A. Ben oui. C'est juste énorme de sentir ce O. Tu vois, un truc comme ça, c'était juste jouissif d'être dans ce lâcher-prise de cette écoutée-là du corps. Et c'est dans la douceur, c'est-à-dire tant que c'est pas un prix, tant que c'est un son, c'est ça, c'est inviter la douceur et du coup, le corps, la voix, peut être l'ouverture de la cage qui libère tout simplement. Et alors, autre petit outil pour toutes ces femmes et tous ces hommes, bon, pour les hommes, ils peuvent pas se mettre les doigts dans le vagin, mais ils peuvent se mettre, pourquoi pas, dans l'anus, avec, il y a également tellement de mémoire là-dedans, de tabou et de non-dit, tu vois, que de faire ces expériences de son, tu sais, avec les doigts dans le vagin, enfin, c'est juste extraordinaire de sentir, de percevoir à quel point, si tu veux, toi, tu parlais des fascias du périnée, moi, je croyais que c'était, bon, j'avais un système des croyances qui était le mien avant de te rencontrer, mais je me rends compte à quel point ça s'anime différemment depuis que je te connais, donc merci. Ah, bah, c'est vrai. Donc, parce qu'en ce moment, je suis vraiment très à l'écoute et j'accueille, j'expérience, j'expérience plein de choses, donc vraiment, les derniers, c'était avoir des, donc, deux doigts dans le vagin et de sentir la différence entre un son, parce que tu m'as parlé quand même d'horizontale, de verticalité, donc j'ai essayé de faire les sons en étant en horizontal et de le faire dans la verticale, pas du tout la même chose. Pas du tout la même chose. Ah, ça ne s'anime pas du tout de la même façon. Et je comprends mieux. C'est pour ça que la rééducation allongée ne peut pas fonctionner. Une rééducation, prééducation déjà allongée, dès que tu te verticalisent, la plupart des personnes n'arrivent pas à remettre en place ces combats différents. C'est sûr. Ouais, et je comprends mieux, si tu veux, que l'orgasme, si tu veux, de la profondeur, il est plus accessible, si tu veux, quand la femme, enfin, en ce qui me concerne, je ne sais pas comment c'est pour les autres femmes, mais quand je suis donc en cavalière, cet orgasme de tout le corps qui est presque extatique, si tu veux, où j'ai l'impression que c'est à la limite tous mes facias qui d'un coup s'animent, il y a quelque chose qui est fait juste comme ça, c'est plus facile en fait en étant dans ma verticalité que quand je suis sur le dos complètement soumise. En fait, quand je suis dans l'action de cette verticalité, ce n'est pas du tout la même chose, en fait, je trouve, de mon expérience à moi, bien évidemment. Je voudrais que ce soit l'expérience de beaucoup de femmes que dans cette verticalité, il y a cette possibilité d'une puissance qui va là-haut et puis il y a vraiment, on en revient toujours à cette idée qu'on redescend dans la base en étant l'inclairage, l'image du cheval qui est dans la terre, qui est dans le galop, c'est vraiment cette idée d'être dans la terre et d'être dans l'ancrage. D'ailleurs, l'homme s'ancre vraiment en nous dans ces cas-là. Il y a quelque chose de, je pense, profondément ancré dans cette posture-là et qui va rejoindre en même temps la puissance, peut-être en même temps la douceur, en même temps quand on est actrice, il y a peut-être beaucoup moins les peurs d'être pénétrée et au contraire d'être pénétrante, ça c'est un aspect bien sûr, bien sûr, pénétrante et que l'homme se laisse pénétrer, tu vois, quand on inverse les... Mais carrément ! Et quand tout est revenu dans une douceur puissante, libérée de toutes les mémoires... Waouh ! Ça peut aller loin dans l'espace, les sanglots, enfin moi j'ai des femmes qui m'ont vraiment témoigné d'avoir vécu des, comment te dire, des guérisons sexuelles dans cette verticalité, à quel point le spasme du sanglot pouvait émerger, se laisser, tu vois, traverser dans cette verticalité, quoi, vraiment. C'est vrai qu'on nous apprend... En Occident, en fait, tu sais, on nous apprend d'une façon transgénérationnelle, bien évidemment, c'est-à-dire que la femme est très passive, un peu dans son plaisir, c'est l'homme qui doit être très actif et finalement, dans cette posture-là, je dis même dans l'acte de la pénétration, c'est l'homme souvent qui rentre et qui sort et finalement, si la femme prenait en main, justement, son bassin, ses diaphragmes, ses aponevroses et si c'était elle qui venait justement, tu vois, un peu comme, tu vois, masser le sexe. Qu'ils viennent chercher. Qu'ils viennent chercher. Voilà, qu'ils viennent chercher et qu'ils soient peut-être plus, tu vois, dans ce... Et un truc qui monte comme ça à partir du sexe de l'homme, tu vois, un truc qui monte dans cette verticalité-là. Parce qu'on nous apprend pas ça. Au départ, c'est l'homme qui doit forcément... D'ailleurs, dans le porno, c'est une catastrophe. Mais non, mais c'est une catastrophe. Donc, il y a beaucoup de femmes qui s'imaginent qu'avoir un rapport sexuel, c'est forcément se laisser vulgairement bourriner, quoi. En gros, c'est ça. Et si j'en remercie... Pardon, Karine, on avance, mais tu as parlé tout à l'heure de quelque chose que je trouve très importante, du sanglot qui... Tu sais, je pense que c'est bien de me rappeler qu'un sanglot, qu'est-ce que c'est quand tu pleures ? Quand tu pleures, tu pleures plus. En fait, c'est un inspire qui ne se faisait pas, le sanglot. C'est ça. Donc, quand il y a, la base est dans la sécurité, quand il y a cette possibilité d'y aller, d'inviter le sexe de l'homme à aller vraiment dans notre profondeur parce qu'effectivement, comme tu le mentionnais, dans ces cas-là, on peut avoir l'impression que ça va jusqu'au cœur et même au-delà. Ça nous invite à... C'est au-delà. C'est au-delà. Et du coup, c'est un inspire, le diaphragme bouge et c'est un inspire qui ne se faisait pas les sanglots. C'est ça. C'est ça. Et c'est tellement beau. Alors après, il faut rassurer nos bonhommes quand ça arrive. T'inquiète pas, c'est juste un passage, je vais respirer. Parce qu'il y en a qui ne sont pas tout à fait prêts si tu veux, tu sais, à dire mince, je lui ai fait mal. Moi, j'ai expérimenté ça avec mon compagnon quand ça s'est arrivé plusieurs fois et c'est rigolo parce qu'il me disait, il avait peur en fait, il avait peur de m'avoir fait mal. Mais non, c'est pas ça. J'ai mis que surtout, ne t'arrête pas, continue, je suis en plein processus de guérison. C'est une posture que beaucoup d'hommes se sentent menacées dans cette posture. Ouais, ouais, ouais. J'entends des femmes qui me disent ça, c'est une posture dont elles ont envie mais leurs hommes ont du mal à accepter parce qu'ils ont l'impression d'être passives. Ils ont l'impression de ne pas être dans ce truc où c'est à l'homme de faire tout le temps. C'est ça. Mais l'invitation, je crois, nous les femmes, c'est quand on reprend justement contact avec ce bassin sécure, c'est de les inviter à se laisser être et à quitter le faire. Laisse-toi emmener par mon mouvement. C'est-à-dire que vraiment à ce moment-là, ils rentrent dans leur côté yin, tu vois, dans ce mouvement qui n'est plus dans le faire mais juste dans... Parce qu'en fait, pardon ? Quelque part, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand l'homme se laisse pénétrer. Oui, c'est ça. Nous, nous devenons pénétrantes donc au niveau énergétiquement. Et ça change tout pour eux, même au niveau de leur plaisir. C'est un plaisir qui est beaucoup plus global, tu vois, qui intègre plus le corps, il y a plus de liberté, il y a plus de crime aussi. Il y a moins de retenue. Et puis, il y a aussi moins ce truc que tu sais, pour les hommes, je crois qu'il y a beaucoup de pression aussi sur eux. J'aimerais vraiment peut-être en parler là. Parce qu'on leur demande de bander, on leur demande de ne pas éjaculer et on leur demande de nous faire jouir. Ils sont dans le devoir faire. Alors, il ne faut pas s'étonner qu'il y en ait certains qui inconsciemment se disent qu'ils ont des pannes ou tu vois, où d'un coup, ils se disent peut-être que je vais prendre du Viagra ou il faut que je fasse tout ça, faire tout ça. Mais en fait, quand on quitte ce faire là et que la femme finalement s'accorde, tu sais, comme ce qu'on vient juste d'expliquer, à redescendre dans sa base, dans sa sécurité et invite à l'être et à être. Et comme tu as dit tout de suite, que l'homme se laisse pénétrer par l'énergie de la femme, putain, mais ça change tout, quoi. Ceux qui y vont, ils sont contents. Et tu sais, honnêtement, je pense qu'ils peuvent accéder à des polyorgasmes quand c'est comme ça. Complètement, bien sûr. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette peur de l'éjaculation. Là aussi, tu disais, on, c'est qui ? On leur demande de bander. C'est une espèce de... Égrégore féminin. Égrégore féminin, mais pas que. Culturel aussi. Culturel. Culturel, il y a une espèce... Ouais, c'est peut-être plus culturel, tu as raison. Ne plus bander et vécu, je crois, comme une catastrophe, alors que ça peut être plus tranquille, mais cool. Cool. Je connais des femmes qui ont été initiées par des hommes qui avaient des problèmes d'érection et qui ont découvert leur plaisir immense. Parce que du coup, c'est des hommes qui mettaient en route d'autres choses. D'autres canaux, bien sûr. c'est beaucoup de... Et je connais des hommes et des femmes qui se sont révélées dans leur sexualité grâce à des hommes soi-disant déficients. Mais finalement, du coup, ce sont des hommes qui ne font pas le bourrin. Mais c'est ça, ils ne sont pas dans le fer. Ils ne sont pas dans le fer. Voilà. Et du coup, ça démystifie tout ce problème. Et puis en plus, il y a une petite blague anglaise, je crois, qui dit que de toute façon, ça n'en fait qu'à sa tête, sexe d'un homme. Donc accueillir que voilà. Et ce n'est pas grave. Et en plus, il y a des femmes aussi qui me témoignent qui étaient dans la blessure et qui ont adoré ces hommes non pénétrants, du coup. Mais bien sûr. Mais c'est tellement réparant, c'est-à-dire que ça leur demande de faire autre chose. Enfin, d'être dans autre chose. Il y a peut-être plus de cœur, tu vois. Complètement. Ah ben oui, c'est ce que, enfin globalement, c'est ce qui vient, c'est que ce sont très souvent des hommes qui sont là, vraiment. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'ils ont du mal à être bien en bas parce qu'ils sont peut-être trop dans le cœur. Je ne sais pas, c'est une supposition. Ouais, c'est intéressant. Tu as vu, ça ouvre tellement de choses. ça ouvre des espaces. Ça ouvre cet espace de slow sex et de la mode, mais en même temps, c'est tellement bon de quelque chose qui s'apaise et une rencontre qui se fait tranquillement et puis qui s'inverse et puis j'ai aussi entendu parler d'hommes, notamment c'est le compagnon d'une amie après un stage de travail sur le cœur, c'était il y a longtemps, où son homme avait été complètement été réparé dans sa sexualité suite au travail sur le cœur. Donc moi j'ai des rituels comme ça, je connais un rituel sur rassembler le cœur blessé qui est hyper puissant et toujours étonnamment réparateur et qui permet justement de descendre après dans sa base tranquillement, toujours cette douceur, cette tranquillité de revenir en bas, respirer en bas. Je pense qu'il va y avoir du succès ton tube de signal. Je m'excuse encore pour la marque, mais bon, comme je vais être ce vieux tube de dentifrice dans mon tiroir, on va faire la vidéo signal. Oui, c'est ça, c'est le signal. C'est un signal de retour dans la douceur, dans le cœur du bassin. Bon, c'est pas forcément recommandé plus que ça à mettre dans les dents, mais... Bon, belle Anne, qu'est-ce que t'en penses ? T'as d'autres, par rapport à cette descente, t'as autre chose qui te vient ? Oui, j'ai mes petits copains là. Les oeufs de Yoni. Ouais, les oeufs de Yad. Alors, à mettre dans le bon sens, bien évidemment. Bon, là, il y a plein de vidéos, il y a Liloumas qui fait plein de choses là-dessus, il y a plein de choses. L'idée, c'est de trouver déjà, enfin, la petite anecdote, c'est que vous avez plusieurs diamètres et que pour les vagins les plus expérimentés, c'est plutôt le plus petit, il paraît, le plus petit, il y a le moyen et le gros. L'idée, c'est de les essayer tous les trois à mettre dans le bon sens, c'est-à-dire vraiment le cul, en fait, dans le vagin, en fait. Et moi, j'aime beaucoup, en fait, faire remonter la ficelle. L'exercice de faire remonter la ficelle et puis de refaire descendre l'oeuf prêt à la sortie. Et hop, de le faire remonter. Alors, c'est marrant parce qu'il y a cette ficelle qui monte et qui descend. J'aime bien le garder aussi, moi, un peu en cocooning dans cet espace-là. Et je remarque que quand je fais l'amour, après, je ne sais pas comment font les autres femmes quand elles font l'amour après avoir gardé un oeuf, mais il y a une présence quand même qui est très différente au niveau des sensations du vagin. J'ai ressenti l'autre jour, tu sais, quand j'en ai porté un, j'ai vécu un truc un peu compliqué perso, mais le fait de mettre un oeuf fionni, en fait, ça m'a vraiment travaillé dans la gorge, je me suis mise à cracher. Il y a vraiment, je pense que l'oeuf, si on le programme bien, si on lui demande justement de venir absorber, en fait, il y a des oeufs d'obsidienne, il y a des oeufs de quartz rose, j'ai commencé avec celui-là. Il y a vraiment commencé avec des oeufs, des oeufs très 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 doux. Ouais, moi j'ai commencé avec celui-ci, on me l'a offert après mon troisième accouchement, et ça a été comme un copain de méditation, je ne le mettais pas non plus que dans mon vagin, c'est-à-dire, c'était vraiment même au niveau des mains, je trouve que le quartz rose, il y a ce côté très tendre, très doux, très cocooning, voilà, ça ce sont mes derniers copains, c'est de la fluorite, c'est différent, mais c'est assez toussant. Oui, pour commencer, il faut vraiment commencer. Pour commencer, je pense qu'il faut mieux prendre des petites pierres, le quartz rose, je le trouve idéal pour ça. La jade aussi, le jade vert, c'est très bien au niveau du cœur. La fluorite, moi je suis en pleine expérience, donc je ne peux pas trop en parler là, voilà, parce qu'il ne faut pas passer par l'expérience, mais l'idée, c'est qu'il existe quand même plusieurs tailles et que, moi je trouve que c'est sympa avec les ficelles, perso, parce qu'il y a vraiment l'impression d'être ce sachet de thé, en fait, qui remonte et qui descend, voilà, c'est, à bien nettoyer, avant, après, et le faire avec un petit rituel. Moi je mets toujours, en fait, mon œuf, quand je l'ai, je le mets contre mon cœur et c'est comme si, en fait, c'était une invitation à faire descendre mon cœur, l'énergie de mon cœur dans mon vagin. Le fait d'être dans ce rituel-là, cœur, vagin, il y a quelque chose dans cet ordre-là, que mon cœur descend dans mon vagin et, alors, ça c'est très important parce que, pour le coup, il y a quand même ce contact, puis l'œuf c'est doux, puis c'est, comme tu parlais de berceau tout à l'heure, mais tu sais, le symbole de l'œuf, mais c'est quoi, c'est ce, c'est toute cette rondeur, toute cette douceur, tu vois, c'est absolument pas phallique, tu vois, il y a aussi cette forme, tu vois, qui est très très rassurante pour le vagin, tu vois, c'est pas phallique, c'est rond. On revient dans l'ancrage, dans la douceur. Mais c'est ça, rien à voir. même des femmes blessées, et même des hommes blessés, je pense qu'à partir du moment où on pense douceur, on pense qu'on peut remettre du sacré, de la lumière, du son, que ça soit par le toucher, que ce soit par le son, quelles que soient les méthodes, avec cette idée que ça peut se faire vraiment dans la douceur et que les mémoires peuvent se libérer dans la douceur. L'œuf invite aussi, c'est important dans notre... Je préfère l'œuf aux eaux. Tu vois, j'ai essayé là aussi, et j'ai plusieurs clientes qui ont essayé, tu sais, les boules de geisha. Je préfère l'œuf. Il y a quelque chose de plus vibrant, parce qu'en plus, la pierre a des vertus en lithothérapie qui sont quand même pas négligeables. Et c'est intéressant, si tu veux, pour les femmes qui choisissent un œuf, qu'elles se laissent, si tu veux... Comment te dire ? Il y a une attraction, en fait, pour la pierre. Tu vois, quand tu fais de la lithothérapie, on se sent tiré par une pierre plutôt qu'une autre. Et vraiment se faire confiance à cette... Tu sais, c'est comme une attraction amoureuse. Ouais, non, mais c'est ça. Une attraction amoureuse. Mais de toute façon, quand on est dans... Quand chaque personne habite sa base entièrement, tout devient amoureux. La rencontre avec la terre, la rencontre avec un arbre, le plaisir des sens entièrement. Donc, moi, je t'ai déjà dit... Je parle très très peu de sexualité parce qu'en fait, c'est les femmes qui m'ont fait découvrir ça. Mais la sensualité de vie, la joie du corps vivant, c'est quand il est tranquille, dans cette douceur d'une base et d'un cœur réconcilié, où la parole peut se dire et où c'est ouvert, c'est au service de la sexualité, bien sûr, mais au service... J'ai vu que tu peignais, moi je peins aussi, mais quand ça émerge, ça vient de tout cet équilibre, de toutes ces douceurs, de tout ce qui est ancré tranquillement dans la sérénité, dans la tranquillité. Et comme outil également que je propose, moi, dans mes ateliers, tu sais, c'est le parler à la base, moi, c'est au sexe, vraiment à ma sexualité, le parler à ma sexualité, la base, le vagin, tout ce faire-là, les nymphes, le clitoris, l'urètre, l'anus, la vessie, donc tout ce qui est vraiment au tapis dans ce berceau et de parler d'amour à cet espace-là, c'est-à-dire de conscientiser, de ne pas être que dans un toucher, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je crois que cet espace-là, il est prêt à recevoir des mots d'amour. Et je suis en train de réfléchir, si tu veux, pour faire des méditations, tu sais, avec comme des chuchotements, en parlant justement en douceur, en disant par exemple « Mayoni, mon sexe, mon clitoris, je vous aime, quel honneur, quel plaisir de vous avoir, vous rayonner pour moi, je suis tellement heureuse de pouvoir vous contacter, tu vois, d'être dans une prière, dans une intention, de... ça me fait monter un peu les larmes rien que de leur parler parce que j'ai l'impression de les contacter, tu sais, mais c'est direct, d'être dans cette conscience-là du verbe qui guérit. Combien de fois on s'est fait maltraiter par des mots et on a été imprégné par des mots qui ont été comme du poison, qui ont été insufflés. Et je crois qu'on a également, par nos verbes, cette capacité à pouvoir guérir ces espaces-là pour qu'ils puissent aussi entendre notre bassin, notre sexe, tout cet espace-là, nos mots d'amour à nous, quoi. Oui. J'ai énormément de femmes qui m'ont témoigné, c'est parce que je suis sage-femme tout simplement depuis si longtemps, que le simple fait de nommer vagin, vulve, avec tranquillité, parce que moi, c'est comme je parlerais d'un tissu ou de quelque chose, c'est-à-dire que c'est un mot qui est complètement intégré, le simple fait de dire, les femmes m'ont témoigné que ça avait énormément à partir du bien-être et même des guérisons, le simple fait de dire. C'est ça. Alors, je trouve que notre vocabulaire français vagin peut être un peu vagissant, vulve, c'est pour ça qu'on utilise la yoni. Oh, c'est doux, yoni, j'adore la yoni. Néanmoins, ce vagin, vagissant, il peut devenir vagin, quelque chose de beaucoup plus doux et plus on va être à l'aise avec ces mots-là. Mais c'est ça, mais tout dépend d'où ça part quand on le dit, je crois. Est-ce que ça part d'une contraction, c'est-à-dire quelque chose qui ne peut pas se dire ou est-ce que ça part d'un accueil, quelque chose qui a justement besoin d'être réconcilié, quoi ? Alors, je te propose, Karine, pour terminer, tu nous reposes une petite méditation, un petit chuchotement. Ah, alors attends. À notre yoni, à toutes, et peut-être même pour inclure les hommes, à notre bassin. Ah, d'accord. Ok. Pour aponevrose, os, os de mon bassin, je vous aime, je vous bénis, je vous remercie tous les jours pour la sécurité, la bienveillance, la décontraction dans laquelle je peux m'inviter à fondre. Je me sens bien quand je suis dans cet espace. Je suis décontracté. Je vous remercie de m'accueillir. Je me sens béni, accueilli. Merci. Merci infiniment à tout mon bassin pour toute cette bienveillance. Voilà. Merci, Karine. À plus tard, Anne. À plus tard, Karine. Et au prochain numéro, je t'embrasse. Moi aussi, je t'embrasse très, très fort. Je t'embrasse très,